Sous-titrage ST' 501 Depuis que j'ai fait l'interview, j'ai un écho de ma voix. C'est super ça. On va faire simple. Alors, comment allez-vous-t-il ? J'ai laissé le ventilo tourner un peu. On va le calmer pour démarrer l'émission. Vous devriez entendre quelques petits oiseaux, content que la pluie se soit arrêtée. Ouais, bah écoutez, ça va, ça va. J'ai profité que Kong Dino, ça s'absente deux secondes pour vite démarrer, mais il est quand même revenu. Je sais, je sais. Je vais mettre le lien sur le Discord, ne t'inquiète pas. Voilà. Je parle aux gens avant de les envoyer vers l'antre de la tentation. Hop. Voilà. Voilà le lien vers le Discord. Nous avons encore eu quelqu'un qui nous a rejoint ce matin, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Si des sujets qu'on aborde vous intéressent, si vous avez des questions, juste de la curiosité, c'est ouvert. Profitez-en. Aujourd'hui, comme lundi, on va commencer par faire un grand coucou à Alex, en te souhaitant que ça aille de mieux en mieux. On va faire une émission un peu cool. Comme ça, tu profiteras tranquillement. Hop. Et avant de faire la partie que j'ai un petit peu préparée, figurez-vous, j'ai quand même une petite news que je tenais absolument à vous partager. Je vais vous partager ça tout de suite. C'est un article qui a circulé un peu ce matin. Un article, eh bien, autour de Agnès Crépé, qui, coucou Agnès, est quelqu'un d'important pour moi, parce que dans ce monde tech, c'est heureusement de plus en plus courant, mais ce n'est pas très fréquent des gens qui ont des vraies valeurs et qui les assument en restant dans cet univers, parfois un peu, comme elle le dit, orienté Silicon Valley. Avec la Silicon Valley qui prétend changer les choses, mais à part changer les choses pour faire de l'argent, on ne voit pas souvent les résultats. Donc, elle explique un petit peu tout ça dans cet article. Et je tenais exactement, c'est une très chouette personne avec qui j'ai eu la chance de participer à l'organisation de Mixit. Qui m'a poussé, et j'ai accepté joyeusement quand elle m'a poussé à monter Mixitin. Donc, voilà. Si vous voulez prendre le temps de lire cet article, pour en savoir un petit peu plus sur elle. Donc, actuellement, elle travaille chez Fairphone, parce que c'était un moyen de mettre une partie de ses valeurs en rapport avec son métier. Et donc, elle contribue à rendre la vie des téléphones plus longue. Et à participer à l'activité de Fairphone autour d'essayer d'avoir des machines qui durent, qui sont réparables, qui sont construites. Avec des matériaux le plus respectueux possible des êtres humains. Donc, voilà. Si vous cherchez quelqu'un d'inspirant, sachez qu'elle est dans ma très petite shortlist des gens qui comptent beaucoup pour moi. Bisous Agnès. Et au passage, autre point très intéressant, elle cite plusieurs, vous pouvez les voir dans l'article, elle cite plusieurs personnes, plusieurs autres personnes. Et notamment, elle a rapidement parlé de Sename Kofi Agbo-Ginou. Et franchement, je vous conseille la lecture de cet article que je vais aussi vous mettre dans le chat. C'est très intéressant. Il s'exprime sur, à la fois, le copier-coller qui marche quand il a envie, peu importe. Il s'exprime sur la ville, sur la ville africaine, sur la ville de l'avenir. Et franchement, si le copier-coller voulait marcher, ça serait formidable. Je vais le passer par ailleurs. J'ai trouvé très intéressant son explication autour de cette conception de la ville très occidentale que nous avons. qui, pour lui, est une façon de se protéger en repoussant le naturel et en ayant la sensation de contrôler au maximum son environnement de vie. Mais ça a pour conséquence de s'isoler du naturel et de s'isoler aussi des autres. Et franchement, je vous conseille cet article. Je pense que c'est quelqu'un que je vais aller suivre aussi. Je suis sûr qu'il y a d'autres écrits à suivre de lui. Et je trouve son approche très intéressante. Et en plus, il parle du Togo. Je ne désespère pas de pouvoir refaire ce qu'on avait tenté une fois avec Guillaume, qu'il avait pu faire. A savoir un petit atelier avec des enfants sur place pour former aussi des profs. Donc Guillaume, si tu m'entends, sache qu'il faut que je mette à jour mon passeport vaccinal aussi. Pour ce qui est nécessaire pour aller au Togo. Ça me retente très bien qu'on retente une aventure comme ça. Et ce coup-ci d'aller jusqu'au bout et de venir avec toi. Donc voilà les deux news que je tenais à vous partager. Parce que je les ai trouvées très importantes. L'autre news qui vient de tomber à l'instant dans le chat, c'est que sachez que l'app Twitch sur iPad, d'après Philippe, c'est de la... Sur l'iPad, je ne l'ai pas testé sur l'iPad. Je l'ai testé sur l'iPhone, elle marchait plutôt bien. J'irai faire un tour, voir ce qui se passe. Et l'autre chose que je souhaitais... Alors je ne sais pas si ça va marcher du premier coup. Si, ouais. Je voulais revenir un petit peu sur Fuse. Puisqu'il vient d'y avoir une petite Fuse Game Jam, ouverte vraiment à tous. Je vais vous mettre... Si le dieu du copier-coller veut bien, voilà. Ça, c'est le lien sur le forum de Fuse Arena officiel, où il y avait eu les discussions autour de cette Game Jam, et puis après des résultats, enfin des commentaires. Et je trouve très intéressant parce que... Donc je crois que c'est Dave de chez Fuse, et quelqu'un que je trouve très sympathique. Et il passe en revue les jeux qui ont été soumis à cette Game Jam, en faisant des commentaires et en nous les montrant. Et j'en ai essayé, alors je ne les ai pas tous essayés moi-même. Mais vraiment, ouais, c'était... J'en ai trouvé certains très inventifs, et je voulais vous les partager. Oui, Bbox, je suis d'accord avec toi, tu attends l'atelier jeu, maintenant qu'on sait que Game... Voilà, je ne sais même pas le dire maintenant, la version anglaise, je lui lance toujours les mots. Game Builder Garage, ou Garage... Ouais, Game Builder Garage. Qui s'appellera donc en français l'atelier du jeu que nous avons précommandé avec Bbox. Et c'est évident qu'on va s'éclater avec ça, sinon je m'en fous. Moi, j'ai déjà Fuse 4, nananère. Donc dans cette Game Jam, je voulais vous montrer, alors vous verrez dans les liens, alors c'est sur le lien YouTube, je le mettrai sûrement dans ma description aussi. On signale, il y a une liste dans la description des codes à rentrer pour récupérer et pouvoir utiliser les jeux. Puisque je vous rappelle que dans Fuse 4, donc là je suis sur Programme, on a avec la touche Y. Donc là, voilà, dorénavant, je me balade avec le Gamepad à côté. C'est assez classe au niveau environnement de travail. Et quand vous faites ça, vous rentrez au clavier. Donc là, je l'ai posé à côté, je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs ma petite installation. Pour saisir un code. Donc un code, c'est généralement... C'est 12 caractères, je crois. J'ai fermé les mots. Voilà, j'avais perdu mes fenêtres. C'est un petit peu fou, ça. Donc vous saisissez un code et quand vous validez, vous allez atterrir directement dans l'éditeur de code et vous allez pouvoir lancer le jeu. Salut gauze ! Oui, Nananer, parfaitement Bbox. Nananer. Je les ai saisis parce que ça n'a pas pris le temps de me regarder saisir des caractères. Ouais, c'est bien de narguer, ouais. J'ai copié ton idée, je trouve que c'est pas mal. Tu nous as nargué avec les claviers Blackberry et la réalisation d'Arturo que tu as. Je ferai pareil, voilà. Moi j'ai le fuse cat, Nananer et je m'éclate avec. Donc je les ai saisis, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais alors s'ils ne tous se passent bien, ils y'aiment le son avec. Le thème de la Game Jam, c'était bouton. Button. Et à partir de là, c'était ouvert à tout. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont essayé de faire des jeux qui n'utilisaient qu'un seul bouton. Donc vous allez voir, il y en a qui ont vraiment eu de la créativité. Et j'attends ta vengeance avec impatience Bbox. Dites-moi d'ailleurs si ma voix est trop faible aujourd'hui parce que je l'avais baissé un peu l'autre jour. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, tiens. On va normaliser un peu tout ça. Hop. Voilà, il me paraît que je n'étais pas assez fort, moi qui ai une grande gueule. Je n'étais pas assez fort l'autre jour. Vous devriez entendre le son d'ailleurs de la Switch. Si c'est trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire tout de suite en commentaire. Et c'est parti pour... Ce n'est pas fifou, j'ai monté le volume. Là, j'ai remonté un peu. Donc normalement, ça a dû augmenter un peu. Je ne vais pas vous exploser les oreilles. Voilà, je monte encore un peu ma voix. Je ne sais pas pourquoi il avait été baissé celui-là. Ou plutôt si, je crois que je me doute. Si, si, ça y est, je sais pourquoi. Ce n'est pas ce que j'avais rajouté dans ma configuration pour récupérer le son l'autre fois de l'acquisition de la Switch, mais avec une autre carte. Et j'ai swappé les trucs, j'ai mélangé. Et bien voilà, c'était ma faute. Donc j'espère que c'est mieux pour l'instant. Je peux toujours refaire le micro magique. Et c'est parti pour le premier qui s'appelle One Button and Little Button. Donc toujours pareil, quand on clique, on va arriver. Vous savez, le principe de Fuse 4, c'est qu'on partage tout, le code, tout. Donc à chaque fois, vous avez... C'est des beaux exemples dans certains cas d'utilisation. Je vais le lancer. Normalement, vous avez du son en même temps qui ne doit pas être trop fort. Je vérifie avec mon oreillette. Ouais, je sais, c'est ma voie de radio. Ça fait partie des choses que j'aurais voulu faire, un peu de radio, tu vois. Les podcasts et les lives, c'est ma façon de faire de la radio. Et donc, le jeu en lui-même est, on va dire, relativement classique. Alors pour ceux qui cherchent pendant un certain temps au début, il a utilisé les boutons gauche et droit sur le devant, là. Donc c'est un Space Invaders, mais... Votre personnage, c'est un bouton. Un grand bouton qui tire des petits boutons. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. C'est pour vous montrer que Fuse, c'est sa fin classique, mais moi, je trouve pas ça moche. Il aurait peut-être pu changer les fontes, mais je trouve que c'est sympa. Et en plus, le code est accessible, donc vous pouvez aussi y jeter un oeil. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc c'était le premier que je voulais vous montrer. Je passerai rapidement sur certains, parce qu'il y en a d'autres que je voudrais quand même m'arrêter un peu plus longtemps, qui sont vraiment, vraiment bien faits. Tous se sont bien faits, la preuve, j'ai pas participé, donc j'ai rien à dire là-dessus. On a ensuite celui-ci, que j'ai trouvé rigolo, parce que c'est reprendre, qui dit un seul bouton, un jeu qui marche bien. Je clique pour rester en l'air. Quand je relâche, hop, je tombe. Donc finalement, avec les graphiques inclus, avec juste un bouton, on fait déjà un jeu. Moi, je trouve que c'est sympa comme réalisation. Je sais que dans le tas, il en parle dans sa vidéo, Dave, il y a certains programmes qui ont été co-écrits avec un adulte et un enfant. Donc je trouve que c'est marrant de voir la créativité qui transparaît parfois des enfants. Celui-ci, je vous le montre, et je vous encouragerai à aller le tester quand j'aurai passé... Ouais, c'est un Flappy Bird, ouais, tu as raison, Gouze. Celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu où, vous allez voir, on dirige un espèce de petit vaisseau, avec un peu d'inertie, où on gère la poussée, on gère gauche-droite, et on doit aller se poser sur une plateforme. Donc c'est un classique, sauf que là, comme la contrainte, c'était... Alors, le thème, c'était Button, et lui, il a choisi de se garder une contrainte sur le jeu avec un seul bouton. Le bouton, donc il le met au début, il y a une petite explication au début du jeu. Là, il a dessiné, voilà. Ils sont... Tout ça, je ne sais pas. Et donc, il vous met la petite explication. Le but, c'est d'atteindre la plateforme, vous voyez là, le Fly Sheep Ear. Et en fait, quand on appuie sur le bouton A, ça change, vous voyez les quatre flèches là, donc ça change la direction dans laquelle le vaisseau va aller. Donc la première fois que je vais appuyer, ça va mettre la flèche vers le haut, il va commencer à décoller. Pour aller vers la droite, il faut que je réappuie une fois. Le problème, c'est qu'après, pour redescendre, il faut que j'appuie trois fois pour retomber, deux fois pour retomber vers le bas. Puis encore un coup pour remonter. Et franchement, je l'ai joué un peu tout à l'heure, c'est loin d'être évident, mais vraiment loin d'être évident. Hop là. Hop là. On peut pousser, mais pas trop. Voilà, j'ai trop poussé, j'ai touché. On va essayer de passer là. Et franchement, c'est pas évident du tout. Voilà. On va essayer de s'occuper de... Voilà. Voilà. On va passer comme ici. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Oui, il y a plein de choses qui rappellent les jeux. Bah, c'est le... Voilà, on le... Les graphismes sont mine de rien beaucoup plus fins que ce qu'on avait sur nos Spectrum ou nos Commodore 64. Mais toutes les bonnes idées de l'époque sont à reprendre. Je me suis fait d'ailleurs griller. J'avais envie, ça faisait longtemps, je voulais me faire un remake de Pang. J'essaierai de vous le retrouver. C'est un jeu où vous dirigez un personnage sur le bas de l'écran. Il projette... Donc là, en plus, je vous parle en faisant des gestes, mais depuis tout à l'heure, de toute façon, vous ne voyez plus ma tête parce que j'ai enlevé la caméra qui est l'andouille. Et je n'étais pas complètement prêt. Donc, je disais, le jeu de Pang, c'est un jeu qui permet de se déplacer latéralement avec un personnage au sol. On projette des espèces de harpons qui vont jusqu'en haut et on éclate des bulles qui elles-mêmes se subdivisent en deux bulles, puis quatre bulles et ainsi de suite. Et quand on arrive à la petite bulle, ça la fait disparaître. Et il y a quelqu'un qui a fait une déclinaison de Pang sur Fuse 4. Il faut que j'aille le voir parce que c'était un jeu qui venait bien. Donc voilà, on va arriver sur, je crois, ceux que j'aimais un peu plus après ensuite. Celui-là, je l'avais saisi. Voilà, je vais vous montrer le job and roll qui est plus intéressant. On se balade, on doit amener des enfants jusque dans une... C'est en 3D, c'est ça qui est intéressant. On récupère des enfants qui se baladent dans les pièces partout comme si c'était un moment où on faisait une fête avec des enfants. Il faut les amener aux toilettes. Et quand ils sont aux toilettes, ils peuvent aller aux toilettes. S'ils s'échappent, il faut les ramener. Et si vous les laissez traîner trop longtemps, ils font pipi, il faut aller nettoyer. Voilà, c'est rigolo. Et sinon, je vais vous présenter maintenant Jump and Roll. Pareil, le principe de la contrainte sur un seul bouton plus un jeu qui vous fait l'intro tuto en même temps. Vous allez voir, il vous explique qu'on apprend à jouer d'abord. Donc j'appuie sur le bouton pour sauter une fois. Pour avoir un obstacle plus haut, on va appuyer une fois plus une deuxième. Et puis, pour passer en dessous, il faut sauter et garder. Et on se retrouve à rouler. Et là, normalement, voilà, le vrai jeu démarre. Et bien sûr, je vais payer les douches d'entrée de jeu. Quand vous êtes dans la partie tuto, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça redémarre le tuto. Sachez que si vous êtes dans la partie tuto, il vous redémarre le tuto tant que vous n'avez pas compris les trois opérations. Je vais faire un roll. Voilà, je trouve que c'est un gameplay en 3D avec un seul bouton. Et je trouve que les gens sont très ralentifs. Il y a vraiment eu des propositions très sympas. Après, il y a ceux qui ont passé beaucoup plus de temps sur la partie visuelle aussi. Il y a des belles réalisations. Mais voilà, moi, je trouve que pour un truc embarqué en basique sur la console elle-même, il y a tous les autres exemples de jeux. Mais là, je trouve intéressant d'avoir les jeux des gens qui, comme vous, comme moi, ont acheté... Ah ouais, celui-là, il est rigolo aussi. Enfin, le principe est rigolo. Tac. Donc là, en fait, j'ai lancé le jeu. Et la personne a fait comme un espèce de... a grugé une capture d'écran, en fait. Et euh... Tac. Voilà. Sauf que ça ne veut pas démarrer. Ah non, non, ça marche. Ah voilà, il suffit que je fasse la démo pour que ça ne marche plus. Alors, on en ressort. On revient au code éditeur. Tac. Et ça fait comme un snapshot, en fait. Mais le jeu était censé démarrer. C'est bizarre, ça. C'est dommage parce que c'est un super jeu derrière. Je vais voir si je vais au clavier, là. Non, ça ne marche pas. Non, je suis toujours dans l'éditeur. Je n'arrive pas à lancer le jeu. J'ai essayé au clavier. C'est con, celui-là. Je voulais vous le montrer. Il était vraiment intéressant, celui-là. Je ne sais plus la touche pour lancer. On a ça, alors. Non, ça m'a ressorti du jeu. Zut. Ça a mis dans l'éditeur. Bon. J'ai l'impression que ce sont les manettes qui font la tronche. Ah, voilà. Il a lancé le jeu. Ah, il l'a lancé par-dessus. OK. Il fait une espèce de gruge où il fait une capture d'écran et il met son jeu par-dessus, en fait. Non, non, ce n'est pas la marque de Fabrix. Je pense que ça a été réalisé rapidement et que c'est un... Il fait vraiment un dumping de ce qu'il y a sur l'écran au moment où il lance le jeu. Il arrive à gruger. Vous voyez, normalement, on est censé partir du code éditeur et là, on a le Media Center où j'étais en train de me balader. Et le jeu est quand même lancé. Et bon, on voit ma sale tête, on ne voit pas le personnage qui est mis, mais ce sont des personnages qui parlent, qui disent, il n'y a que vous pour sauver le monde. Je vais vous appeler le reste de l'introduction, je le regarderai si vous le voulez. Et à la fin, pour sauver le monde, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, le héros est le seul à savoir jouer au golf dans l'espace. Rien que ce principe-là, je trouve ça éclatant. Et si je ne me suis pas gouré... Allons-y, allons-y, je vais définir ce truc, voilà. Donc sur la gauche, vous avez le vaisseau qui tourne. Au moment où je vais appuyer sur A, il va fixer sa position. À partir de là, il y a une flèche qui va faire le yo-yo pour choisir la puissance du tir, entre guillemets. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la planète qui est au milieu, elle a une gravité qui va influer sur votre tir. Et le but, c'est d'aller toucher la partie qui est indiquée target. Donc là, il est vraiment sorti. Mais sachez que la gravité fait revenir sur la... J'y arrive pas pour autant. Hop. Voilà. Non ! Est-ce qu'il faut que je vous montre le second tableau qui est vraiment chouette ? Ah, j'y crois pas. Bien sûr, raté. Non, mais on va y arriver, hein. C'est la partie flèche que je trouve le plus difficile à... Ouais. Je crois que j'ai compris. Ah, je bosse pas à la NASA, c'est officiel. J'adore les simulations de vol, mais si vous saviez tout ce que j'ai pu crasher, comme avion, vaisseau, et j'y retourne toujours, j'adore ça. Je vais le faire au moment où la flèche montre, quand elle redescend, j'ai l'impression qu'elle redescend très très vite, en fait. Voilà, tout va pas. Tac. Ah, c'est l'enfer en 4-5 essais, parce que c'est le deuxième tableau que j'ai trouvé pour vous montrer tout l'intérêt de la suite, en fait. Je suis très régulier dans la NASA. Ah, oui. Les jeux avec des canons, comme ça, il y en a eu sur Calculatrice aussi. Effectivement. Parce qu'après, il complexifie. Il complexifie, comme vous le constatez, j'arrive à rien. Donc ça pourrait me suffire. Mais il rend le jeu encore plus intéressant, en ajoutant plusieurs planètes, et la gravité de chacune d'entre elles va jouer. Sinon, vous irez voir la vidéo de Dave qui joue et qui réussit. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et on va vous montrer au moins la deuxième map. Voilà, vous avez vu là ? Donc on est attiré d'abord par la première. Mais la seconde va influencer, la seconde et la troisième éventuellement, je pense que je vais essayer de faire. Voilà. Oh, j'ai cru que j'y arrivais dès le deuxième coup, vous y croyez vous ? Non, vous avez pas cru le moment de m'écrire. Voilà. Et donc tout le principe de ce jeu, sur un phénomène comme ça, un peu de gravité, avec un seul bouton, je trouve que c'est phénoménal comme idée de jeu. J'adore. Je suis jaloux de ne pas avoir ce genre d'idée. C'est vraiment excellent. C'est vraiment une idée... Vous allez voir, il y en a d'autres qui ont eu des idées. Alors, Cloud Combine... Ah oui. Dans les idées très intéressantes aussi, on a le Cloud Combine, où vous allez voir, on est comme dans un... Vous savez, les manèges qui déplacent une boule. Donc là, vous voyez, je balance des boules. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Donc il y a une couleur à chaque fois. Quand deux boules de la même taille se touchent, elles donnent une boule de la taille suivante. L'idée étant d'arriver à faire le maximum de combinaisons, puisque vous marquez des points en fonction des boules que vous arrivez à combiner. Et la barre qui est sous la pince va finir par descendre comme si on allait se noyer. Il y a un phénomène comme ça, comme des vagues ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé le principe juste génial. Alors peut-être que ça existait déjà sûrement dans des jeux, mais je ne le connaissais pas. Et je trouve qu'il y a un gameplay de fou avec un bouton et des cercles. Donc quand je vois des enfants ou des adultes qui se lancent à vouloir coder un jeu et dire « je n'arriverai jamais à coder un truc ! » Franchement, il n'y a pas de complexité gigantesque dans ce qu'il y a à gérer. C'est faisable. Et l'idée était encore plus importante que la complexité de la réalisation. Et à la limite, une réalisation simple est encore plus sympa dans ce cas-là, je trouve. Donc voilà, celui-là, c'est pareil. Je l'ai trouvé, celui avec la gravité était bien. Celui avec l'épin, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si j'attends suffisamment longtemps. Est-ce que ça fait monter le niveau ? Ou est-ce qu'il faut que je balance ? Je voulais vous faire voir la fin quand même. Je vais vous faire voir quand on perd. Ouais, il y a un peu du principe de 2048, mais il y a le côté visuel, il y a un petit peu le côté adresse de ce que vous faites. Je ne sais pas au bout de combien de temps. Ah, est-ce que c'est en fonction du score ? Ou est-ce que c'est en fonction de la hauteur ? J'aimerais bien que ça vous montre la partie finale. Parce que jouer mal, je sais faire, et d'habitude, ça suffit. mais vous voyez, ça ne suffit pas pour perdre. Voilà. Eh non, toujours pas. Ça ne fait rien, j'avais prévenu que c'était chill aujourd'hui. On allait faire de la relaxation pour Alex. Tranquille. Pourtant, il y a bien un moment où ça va toucher, ou quand c'est la ligne, peut-être que ça me manque trop, ça touche. Tout à l'heure, j'avais réussi à perdre quand même. Je vous jure. Je vous jure, monsieur. Je ne sais pas si c'est le Marcus auquel je pense, mais pourquoi pas, c'est une bonne référence. J'essaie de débrouiller. Ah, voilà. On a franchi la ligne, et si on n'arrive pas à faire redescendre, c'est ça. C'est quand on est en pied au-dessus de la ligne que ça déclenche une alerte. Voilà. D'ailleurs, dites-le moi, si vous voulez qu'on fasse d'autres émissions, il y a d'autres jeux que je veux bien vous montrer. C'est moins le côté tech et code, mais je suis sûr qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. J'ai plein de petits jeux, moi, comme ça. Pas forcément des grands jeux, mais qui sont avec un gameplay qui est intéressant. Project Button, c'est sympa. C'est un Bomberman où les Bomberman sont remplacés par des boutons. C'est très bien réalisé. Où est-ce qu'il est le dernier que je voulais vous montrer ? Je l'ai paumé. Ils sont tous là. Ah, c'est Pod, peut-être. C'est près de celui-là. Je pense que c'est ça. Donc là, pareil. Steve Zellix 81. Joli pseudo si l'on met. On presse Zellaire pour déclencher. Donc là, vous voyez la boule bleue, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, à chaque fois que j'appuie, elle part dans l'autre direction. Le but étant, avec la boule bleue, d'aller toucher les boules vertes et d'en avoir suffisamment. Là, vous voyez, sur ce niveau, on me dit qu'il faut que j'en ramasse 8. Le premier niveau est assez facile parce que... Alors, il ne faut pas toucher la boule rouge. Je vais juste récupérer en alternant, en changeant de direction les boules vertes. Mais dès le deuxième niveau, la boule rouge, je vais elle aussi la tourner. Il ne faut évidemment pas que je la touche. Donc vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas besoin de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas fallu faire du code. C'est un super travail. Mais il n'y a pas forcément de besoin de faire des boules vertes. Je l'ai touché au passage. Il y avait un fail qui apparaît. Donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'ultra complexe. Je pense qu'on a touché trois fois. J'ai perdu le coup. Il n'y a pas besoin de se lancer dans une réalisation en 3D de fou avec 12 000 personnages et une intrigue de l'homme et je ne sais quoi. On peut parfois faire des jeux qui ont une apparence très simple. Et je vous promets que celui-ci, Claw et celui avec la gravité que je vous ai montré là, ces trois jeux, quand j'ai préparé l'émission, je l'ai préparé à un bon moment parce que c'est plaisant à jouer. C'est vraiment très bien fichu et franchement, je vous le recommande. Je voulais essayer... Je ne sais pas si ça va fonctionner. Soyons dingues. Je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Je voulais switcher. Est-ce que Epocham va marcher ? Pas sûr. J'aurais dû vérifier avant. My bad. Je voulais vous montrer... Peut-être que si je rebranche la Logitech, si je vais faire comme ça. Je voulais vite fait vous montrer le... Je peux le faire comme ça, ceci dit. On va faire comme ça. Ne bougez pas. le setup que j'utilise dorénavant. J'ai reçu le... Voilà. Oups. Le petit switch GuiKit Dock for Switch qui m'intéressait parce qu'il était quand même plus petit que le dock d'origine. Alors. Hop. Je vais le débrancher pour vous montrer ça. Hop. On va mettre là. Toc. Donc ça se présente sous cette forme. Pour être précis. Hop. Ça se présente comme ça. Fait la mise au point. Petit appareil. Un petit boîtier tout simple avec à l'arrière un port HDMI pour la sortie vidéo. C'est celle que j'ai récupérée pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Le port USB c'est celui que j'utilise pour brancher mon clavier quand je fais du fuse. Et au bout un port USB-C dans lequel il faut brancher une alimentation un peu costaud soit celle de la Switch soit là j'ai utilisé celle du MacBook pour alimenter la Switch et ça marche parfaitement. Petite trouvaille sympathique ici se trouve la partie où on va brancher la Switch et cette partie-là qui se détache en fait elle est juste aimantée. Donc c'est très pratique. Après je la retourne je la mets là elle tient ici comme ça par aimantation et voilà. Et donc avec ce petit dock tout simple je plug la je plug la Switch dedans ensuite on en a parlé sur le Discord mais du coup j'ai fait le test quand ma pauvre ma pauvre carte d'acquisition est partie en cacahuète j'ai acheté la référence qu'avait indiqué Bbox dans le Discord je la mettrai sous la description il faut que je la recherche. c'est une simple clé qui a dû me coûter je ne vais pas dire de bêtises je crois que c'est 20 euros un truc comme ça Bbox je ne sais pas si tu te rappelles le prix je crois que c'était 20 balles en tout cas c'est vraiment pas cher 20, 30 si vous voulez pas plus et l'acquisition que vous avez vu de la Switch marche très très bien et en plus elle a l'audio sur le HDMI qui marche avec la Switch parce que la carte d'acquisition que j'avais ne fournissait pas l'audio je vous passe mes misères avec mon Elgato j'ai dû tomber sur la série qu'il ne fallait pas acheter j'ai que des misères avec si j'en rachetais ça serait certainement un modèle plus récent mais je trouve plus intéressant d'avoir un simple dongle le seul inconvénient de ce dongle c'est comme vous le voyez c'est l'USB directement donc il n'y a pas un câble ou alors vous mettez une rallonge et puis ici il faut que vous ayez c'est le HDMI que je vais vous montrer il faut que vous ayez le HDMI avec un câble suffisamment long pour que votre acquisition soit faisable entre le choix entre la rallonge USB la rallonge HDMI entre la Switch ou ce que vous voulez capturer et la machine qui sert à faire la capture mais elle marche super bien je vous mettrai bien sûr la référence et bien voilà il ne me reste plus qu'à vous rappeler de nous rejoindre sur le Discord si vous voulez discuter de jeux de codes d'électronique on a aussi des discussions d'impression 3D on a aussi des discussions très intéressantes autour de la couture parfois tout ce qui peut être fait est intéressant quand vous avez la passion venez nous poser des questions si vous en avez ou partagez une passion que vous avez qu'on n'aurait peut-être pas encore histoire de nous déclencher d'autres achats qu'on n'a pas encore bonjour l'hélicoptère qui passe n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube suivant là où vous regardez l'émission je ne gagne rien dans l'histoire c'est juste ça vous prévient quand je démarre un live ou quand je pose un replay voilà malgré tout je suis comme les autres j'aime bien un like un pouce je trouve ça sympa mais je vous souhaite surtout une bonne journée et encore une fois Alex on pense à toi remets toi et dès que tu auras la patate on se fera une interview aux petits oignons avec toi bonne journée à tous la bise ciao ciao ciao